bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis personne n'a pu passer à côté de la nouvelle du week-end franchement s'il n'y a pas 200 personnes qui me l'ont dit personne ne me l'a dit notre ami baba a gagné la course face à marverick elle pour passer écoutez bien cette puissance pour passer le milliard de points donc il l'a passé vendredi soir si je dis pas de bêtises il a atteint un milliard de puissance comme vous pouvez l'avoir pour 500 millions de mises à mort 520 millions de mises à mort on le sait c'est pas le dernier à aller se battre baba donc non seulement il lâche des 500 euros 500 dollars et pas 500 euros pour ceux qui vont faire son logo mais en plus il se paye le luxe de faire un jump de 112 millions il a bien fait un jump de 112 millions pour avoir le milliard de points avant marverick elle et regardez un petit spy qui a été fait au moment où il a passé ce milliard regardez c'est tout bonnement impressionnant évidemment il a 10 milliards de chaque ressource tranquillement sauf de l'or l'or évidemment ça coûte pour tout le monde pour faire des t5 on le voit il est à 5 milliards 6 pratiquement 7 d'or et regardez ces quantités incroyables de troupes 33 millions de chaque 26 millions d'archers 26 millions d'infanterie 33 millions presque 34 millions de cavalerie s'il a même 7 millions de trébuchets alors là je sais pas à quoi ça lui sert mais laissez tomber quoi c'est tout bonnement impressionnant ce compte à 1 milliard franchement bravo à lui c'était vraiment je pensais que marverick elle personnellement je pensais qu'il passerait avant baba puisqu'il avait quand même une avance de 70 millions 80 millions mais c'est sûr que pour ces joueurs là faire un jump de 100 200 ou 300 millions c'est rien puisqu'ils ont une cb infinie donc vraiment cette petite course là a été assez drôle on va bien voir en revanche qui va gagner le kvk puisque les jwm sont très fortes en ligue en revanche en kvk on a l'impression qu'ils sont quand même moins performants c'était pour la news du week-end vraiment c'est le truc dont tout le monde a parlé ce week-end aussi les amis on a eu au delà du pop qui est arrivé juste avant le week-end de la ligue osiris saison 3 on a eu aussi altars l'héroïne d'altar alors pour ceux qui sont en kvk saison 5 donc light and darkness saison 2 l'héroïne of altars tac pour ceux qui savent pas c'est celle là elles sont là enfin c'est pas l'héroïne c'est l'hôtel des ténèbres ce qu'on appelle altars et donc ça pop tous les trois jours et pendant deux heures et en général on a des combats de dingue et je voulais vous les montrer et revenir pourquoi alors nous chez nous sur celle là personne ne l'a eu ni nous ni nos adversaires on n'a pas réussi à avoir malheureusement l'hôtel des ténèbres mais un grand nombre de joueurs sur mon serveur et apparemment ailleurs puisque sur discord vous êtes pas mal à m'avoir informé de ça se plaignent des lags alors je vous ai fait plusieurs records pour vous montrer regardez je veux juste vous en montrer un on commence par un record assez simple de cette zone de combat et on le voit chez moi ça ne lag pas je vous le dis souvent parce que beaucoup se demandent est ce que c'est le serveur qui lag est ce que c'est mon device qui lag il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'optimisation qui ont été faites par l'élite et comme vous le voyez là mais on est en graphisme diminué alors encore une fois je me mets en graphisme diminué pas parce que ça lag sinon je me mets en graphisme diminué uniquement parce que c'est plus facile pour cliquer sur les adversaires et comme je change beaucoup de cibles forcément j'attaque la cible la plus proche j'attaque la cible la plus faible également donc comme je change beaucoup de cibles c'est plus facile pour moi de switcher en étant en graphisme diminué donc je vous le rappelle je joue sur ipad pro ça ne lag pas du tout au niveau du devaille j'ai aussi essayé un iphone 11 pro il n'y a pas de lag du tout il ya quelques petits ralentissements qui peuvent arriver qui sont malheureusement dû au serveur ou à la chaleur quand il fait chaud mais sinon ça ça passe très bien j'ai été voir aussi alors nous on n'était pas et ça m'a surpris on était beaucoup moins mobilisés que d'habitude et nos adversaires aussi donc c'est étonnant sur les autres ruines celle des du 59 par exemple du 13 59 et des 12 14 ils étaient beaucoup plus j'ai été voir ça ne lag est pas du tout non plus donc il n'y a pas de souci de lag ne pensez pas que ce sont les serveurs qui lag encore une fois là on est clairement sur des lags liés à votre device malheureusement là dessus à ma connaissance alors certains m'ont dit que sur des pc bien bien équipé vraiment haut de gamme avec l'émulateur ça ne lag pas non plus excepté quand c'est le serveur mais sinon local ça ne lag pas sinon sur les devices à part l'ipad pro ou l'iphone 11 pro je n'ai pas vu d'autres terminal qui ne ramait pas on le voit là c'est parfaitement fluide et c'est un très très gros avantage que ce soit fluide comme ça car ça me permet de switcher et je vois souvent des troupes qui qui s'enfoncent chez nous qui doivent être dans le lag et ça me permet de les récupérer et de bien les taper bien les tabasser donc en tout cas c'est vraiment un énorme avantage et quand on va arriver en terre du roi je pense que là le serveur va avoir un petit peu mal d'ailleurs on va y venir au terre du roi donc sinon pour finir sur cette bataille là de l'hôtel des ténèbres comme vous le voyez c'était une bataille où on a réussi quand même à sortir parce que là on était on était une heure alors que je dise pas de bêtises il était 16h05 on était un tout petit peu plus d'une heure avant le bateau de l'hôtel et on était bloqué à notre porte ils étaient venus s'installer à notre porte pour nous empêcher de sortir on a réussi à sortir on a réussi à aller jusqu'à l'hôtel on a réussi à s'installer sur l'hôtel mais en aucun cas on a réussi à le prendre c'était c'était assez équilibré comme comme combat on a manqué de mobilisation je trouve de notre côté malheureusement l'adversaire le 1077 qui est en face de nous aussi a manqué de mobilisation par rapport à ce qu'il nous avait montré d'habitude sur les deux ruines et les ruines d'ailleurs qui ont eu lieu le lendemain parce que là on était si je dis pas de bêtises on était vendredi les ruines non on était samedi les ruines ont eu lieu dimanche et les ruines on a réussi à en prendre une et on a fait match nul sur la deuxième ou à cinq minutes de la fin ils l'ont pris la deuxième celle du sud la nôtre en tout cas on a réussi à l'avoir et on l'a tenu pendant l'heure entière voilà pour le petit point 1256 sur les ruines on revient à présent sur le serveur enfin sur l'hôtel des ténèbres en l'occurrence et les terres du roi vont bientôt ouvrir sur notre serveur comme sur tous les serveurs donc je vous l'ai dit on va faire la tournée je vous l'ai dit notamment dans la vidéo migration que je vous ai faite la semaine dernière on va faire la tournée de tous les royaumes du 1 au 10 au minimum mais ça un 10 c'est sûr lorsque les terres du roi vont avoir ouvert ça vous permettra de voir la situation de mon point de vue sur mon serveur la situation elle va être tendue sur le côté gauche bien évidemment là tout va jouer entre les rouges et nous donc le 1077 et nous le 1256 le rose violet et le vert et là il est vraiment violet le vert le 1359 et le 1214 c'est très serré entre deux avec un léger avantage au 1359 sur les ruines et les hôtels puisque le 1359 a réussi à avoir l'hôtel si je ne dis pas de bêtises de l'autre côté et un taf de ouf du 1214 qui a réussi à remonter et de l'autre côté nous c'est plutôt équilibré aussi entre nous deux si on va en face sur les royaumes b si vous y êtes les lt se font sur enfin les lt de façon générale se font surpasser à chaque ruine par le 69 et en face les les 340 ont réussi sur l'hôtel alors je ne crois pas qu'ils l'ont pris mais en tout cas ils ont réussi on avait l'impression qu'ils étaient qu'ils surclassaient les le serveur des 7k dx sur sur l'hôtel donc ça va être à voir donc on va ça va être vraiment être très très serré ça va dépendre grandement du combat entre le violet le 1214 et le 1359 je suis impatient de le voir ce qui va se passer et en tout cas nous bien évidemment comme tout le monde on va tout faire pour gagner on est mobilisé pour ça et j'espère que le 1256 alignera sa cinquième victoire d'affilée en kvk puisqu'ils ont gagné leurs quatre premiers kvk allez on va aller voir les events à présent et ce qui s'annonce pour la semaine à venir donc on a le calendrier donc bien évidemment vous voyez alors ça ça m'énerve quand ça en téléchargement vous voyez c'est tout bugué donc la ligue aux iris comme je vous l'ai dit on a encore là c'est les c'est fini maintenant pour les préparatifs donc fallait être dans votre alliance pour pouvoir y participer j'y participerai chez les woz j'espère qu'on ira le plus loin possible même si on sait que on a de la stratégie à apprendre à acquérir pour réussir à battre les grosses alliances qu'ont l'habitude on l'a vu contre le 1008 notre dernière tombeau d'oziris était tendu donc cette semaine je vous avais dit samedi dimanche il fallait pas rater l'ohar fallait faire un max de barbare pendant cette période d'ailleurs en parlant de barbare et de points d'honneur on va aller voir actuellement en gloire passé on est en création de troupes on a du retard alors à chaque fois que on rentre dans une nouvelle étape on part toujours en retard nous puisqu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes horaires que nos adversaires ils sont beaucoup plus nombreux la nuit puisqu'ils sont plus dans des continents non européens et nous nos alliances sont plus et je parle pas que du 12 56 je parle du 12 14 parle du soit du pas du 69 je parle DLT etc du 340 il en est plus sur des heures européennes donc on refait l'écart à chaque fois par la suite si on regarde il va falloir former des troupes on va en former masse et certains n'ont pas rigolé du tout on le voit déjà on a déjà des joueurs à 64 millions chez les tbc notamment sur 12 56 donc bien joué à lui et de l'autre côté on a un joueur sur le 13 59 lisse qui a déjà fait un 147 millions pratiquement 148 millions donc il y en a quand même qui sont bien bien vénères on va bien voir ce que ça va donner au niveau du roulement si vous voulez comparer par rapport à votre serveur au niveau du roulement bon moi j'attendrai les 200 milles mais j'irai pas beaucoup au delà le premier chez nous est pratiquement à 600 milles voyez 591 milles pour kovi 19 et pour lexwin qui a fait une grosse remontée 590 milles donc des gros scores mais des gros scores qui reste quand même petit parce que ce qu'on a vu avec marverick l je crois que marverick l était à plus de trois millions et demi si vous avez le score mis à jour de marverick l n'hésitez pas à me mettre en commentaire je suis curieux de voir s'il a passé les quatre ou les cinq millions sur cette épreuve là la création troupe à mon avis des joueurs comme baba ou marverick vont faire des scores de ouf mais vraiment de ouf donc les mecs s'ils atteignaient les 10 millions de points ça serait pas étonnant parce qu'ils sont vraiment chaud chaud bouillant d'ailleurs ce qui est vraiment étonnant c'est que on parlait de baba qui a fait un job de 130 millions il aurait pu attendre pour cumuler sur cette étape là et vraiment faire un score de ouf mais il ne l'a pas fait ce qui montre vraiment que les mecs ils s'en tapent et ils lâchent des packs comme comme des oufs quoi donc ils sont vraiment chauds alors que moi je vous le dis tout le temps faut maximiser les achats évidemment quand on est à ce niveau de dépenses on ne s'en soucie pas et on achète tout le temps mais la 120 millions il aurait fait un score de ouf vraiment je sais pas il aurait fait 4 5 6 millions de points juste sur cette étape au niveau des alliances le 11 69 nous distance très largement puisqu'ils ont eu l'hôtel des ténèbres puisqu'ils ont eu les deux ruines donc ils font un nombre de points de ouf et à présent on est passé de 150 milles d'avance pour nous à il ya une semaine dix jours à à présent plus d'un million et demi de points d'avance pour eux et on creuse aussi l'écart avec les l359 puisqu'à présent on est à près de 400 milles d'avance sur eux avec une table une remontée du 12 26 les 7k dx qui est passé devant les tocs de 250 mille points donc à mon avis ça va pas en rester là les tocs vont se remobiliser mais en tout cas un bel écart qui est en train d'être creusé par l'11 69 avec avec nous et le 13 59 aussi c'est assez impressionnant et au niveau des royaumes le 12 14 est toujours largement en tête avec plus d'un million et demi d'avance donc 20 millions 7 comparé encore une fois par rapport à vous ça vous aidera à vous positionner nous c'est le kvk numéro 4 donc ça veut dire le quatrième plus puissant parce qu'ils sont classés par puissance cumulée des royaumes le 13 59 derrière et nous derrière donc ça se tient on n'est pas loin du tout on a moins de 200 mille points un tout petit peu plus même 210 mille plus tôt 210 mille points de de nos adversaires le 13 59 faut vraiment qu'on arrive à leur passer devant ça va jouer aussi en terre du roi tout ça revenons en donc à présent aux événements tac tac on retourne aux événements de la semaine donc je vous avais dit encore une fois fallait faire l'ohar à mort et des barbares à mort samedi dimanche maintenant c'est fini au niveau des événements ce qui arrive il n'y a pas grand chose je pense qu'on va se manger un pas de surprise alors on a vu on a eu le mail il ya quelques jours déjà je vous l'avais mis en favori l'histoire des gouverneurs l'anniversaire de royaume où on a pour participer on peut participer en racontant une histoire alors le jour où on a reçu le mail j'ai regardé quatre heures après il y avait déjà 680 histoires de proposer et regardez les récompenses pour l'événement de raconter une histoire les 500 premiers gouverneurs et après il y a les 200 premiers aussi donc les mecs ils ont tout de suite envoyé une histoire à mon avis certaines sont vraiment bidon c'est juste pour écrire donc là c'est un petit peu mort puisque c'était le plus rapide et à part si vous voulez participer pour mais ce qu'il précise pas c'est pour le point 3 les gouverneurs qui envoient une des 50 histoires les meilleures les plus créatives recevront une copie physique du livre blablabla copie physique donc ils vont vous l'envoyer par la poste c'est une vraie une vraie copie un vrai livre pour le coup et pas un livre dématérialisé comme numérique comme on avait eu pour l'hôtel anniversaire on avait un petit truc qui racontait nos histoires donc vous pouvez juste actuellement participer à ce point là raconter une belle histoire et être tir au sort est ce qu'ils vont prendre ces 50 dans les 500 premiers ou les 50 dans tous ils ne le précise pas les connaissances c'est sûrement possible que ce soit dans les 500 premiers si c'est le cas c'est déjà trop tard c'est mort moi j'ai voulu aller raconter une histoire mais quand j'ai regardé comme je vous l'ai dit on était quatre heures après et il y avait déjà plus de 690 je crois que c'était 696 réponses donc c'était déjà mort donc excepté cet anniversaire qui va arriver à mon avis on va se taper un patch dans pas longtemps ils ont été vicieux parce qu'ils nous ont mis à partir de zéro ils nous l'ont mis hier et donc il fallait bien évidemment pas faire cet événement donc si on va le voir pourquoi pas le faire pas le faire hier du moins puisque à partir de zéro faut claquer des accélérateurs donc évidemment de construction d'entraînement évidemment il fallait pas le faire hier parce qu'il y a l'étape du kvk qui consiste à faire des troupes qui commençaient aujourd'hui donc fallait attendre et c'est maintenant qu'il faut se lâcher donc sans surprise le premier du serveur et celui qui est le premier chez nous sur 1256 sur l'event donc c'est le tbc verxarbe rx verxarbe c'est un peu dur à dire et on voit donc des événements il n'y a rien évidemment on finit la crise de séroli mais sinon il y a la cérémonie de carruaq qui arrive excepté la série de carruaq c'est quand même assez calme je pense qu'on va manger probablement un patch cette semaine surprise on va voir je me suis rarement trompé là dessus mais il m'arrive de me tromper aussi donc on va prendre un patch parce que il existe toujours un bug avec vous et à j'ai vu les screens j'ai vu des extraits vidéo donc il existe toujours un bug avec coups et tan donc ça ne serait pas étonnant qu'on mange un petit patch à l'arrache et puis il y a aussi quelques petites quelques petites choses à patcher au niveau des de la forge notamment puisque certains d'entre vous aussi ont vu des bugs dans la forge d'ailleurs en parlant de la forge j'ai vu un échange avec avec un gm on va y aller sur la forge hop je rentre dans mon village on va aller sur la forge puisque certains d'entre vous se sont étonné quand vous regardez toutes les armes regardez on a plus 20 attaques plus 20 attaques plus 20 attaques et on a toujours ce battant en plus certains se sont étonné d'avoir vu disparaître les armes plus 30 notamment qu'on avait alors est ce que je les ai toujours non on peut pas les voir les armes plus 30 certains ont sollicité les gm et pour le moment c'est un petit peu le silence radio du côté des armes plus 30 si elles reviennent ça va vraiment créer un gros désavantage comme on l'a vu on va bien le voir ce que ça donne de ce côté là mais sinon au niveau des events c'est ultra calme après c'est normal puisque les les plus gros royaumes les royaumes les plus anciens puisque c'est pas les plus gros si on prend le 411k par exemple qui est un royaume énorme c'est pas son cas les royaumes les plus anciens sont sur le gros kvk et donc comme je vous l'ai dit les terres du roi vont ouvrir mercredi mercredi matin je crois que c'est vers 10 heures du matin d'après les calculs 10 heures du matin heure française d'après les calculs faits par certains de chez nous donc il va falloir se mobiliser c'est là qu'on va prendre du mort ne ménagez pas vos efforts durant cette phase là certes vous allez prendre masse mort mais n'oubliez pas que pendant deux mois après ça va être la mort ça va être deux à trois mois ça va être retour à farmville donc c'est le moment où faut tout claquer puisque ce n'est pas après qu'il faudra vous plaindre c'est pas le moment de dire je vais y aller à l'économie parce que l'économie pour faire quoi vous allez conserver vos troupes vous allez conserver vos ressources regardez moi j'ai fait plein de ressources qu'est ce que je vais faire de 1 milliard de nourriture de 500 millions de bois de 800 millions et encore j'en ai encore plein il n'y a que l'heure où je suis en galère qu'est ce que je vais faire de tout ça après je vais rien en faire donc c'est vraiment le moment où faut se lâcher et faut tout claquer pour la victoire de son royaume et avoir un max de reward et aussi la gloire c'est le but du jeu de toute façon c'est un jeu de guerre pour ceux qui se ménagent ça ne sert strictement à rien et en parlant de jeu de guerre on a le plus grand gouverneur qui arrive enfin avec le nouveau Chandragupta Chandragupta évidemment je vais l'avoir puisque suite à mon bon classement au pré-KVK et mon investissement sur le saveur le pré-classement chez nous a été fait par rapport à ce plus grand gouverneur et donc ceux qui ont fait des beaux scores ont une récompense et j'aurai l'assurance d'avoir la 6ème place alors pas à ce plus grand gouverneur ah si c'est peut-être à celui qui arrive là c'est celui du 28 j'ai l'assurance d'avoir la 6ème place sur un plus grand gouverneur avec Chandragupta donc j'aurai forcément ce commandant et je suis bien content de le tester puisque en plus comme je vous l'ai dit je suis en train de si on regarde de conserver mes sculptures en or parce que j'aurais pu finir par exemple Artemis comme j'avais l'intention de le faire mais je conserve mes sculptures en or je suis qu'à 359, c'est un beau score mais c'est pas ouf non plus donc j'attends vraiment de voir ce que vaut ce commandant pour pouvoir le maxer ou pas sachant que ce qui est étonnant c'est qu'encore une fois là où Lilith déconne c'est que nous face à nous on a le 1077 et le 1077 ils ont déjà eu un plus grand gouverneur avec Chandragupta ce qui fait qu'on le mange face à nous donc c'est un petit peu relou ça, ils devraient l'interdire comme ils le font les royaumes en dessous de X jours on interdit et bien là il faudrait que ce soit pas un nombre de jours que ce soit carrément si le commandant est sorti ou pas et bien on peut l'avoir ou pas bref voilà c'est une optimisation qui peut le faire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo on ira faire un tour sur les autres KVK les 80 plus qu'on a suivi dans la semaine voir comment ça se déroule pour eux avec les nouvelles ouvertures de porte et s'il y a eu des retournements de situation ou pas après les terres du roi qui ont lieu mercredi comme je vous l'ai dit on fera un tour aussi de tous les KVK voir qui mène sachant qu'on a déjà eu des gros retournements de situation en terre du roi même avec des alliances comme celle de Baba le 12-45 qui avait toutes les terres du roi qui au final a perdu le KVK et s'est fait repousser je parle de son ancienne alliance pas la nouvelle avec les JWM j'espère que cette vidéo vous a plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROK et puis Sous-titrage ST' 501